bonjour et soyez la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une clé à succès pour commencer je vais vous raconter une histoire au début de ma carrière je travaillais avec un expert comptable c'était un homme que j'estimais et j'amirais beaucoup je voulais être comme lui penser même comme lui et plus tard avoir son expérience et ses compétences étaient monstreux j'ai travaillé plus de neuf années avec cet homme et pendant ce temps je l'observais beaucoup et surtout je faisais comme lui sa manière de faire les choses sa façon de penser et même je commençais à parler comme lui il ya un moment nos collaborateurs ne connaissaient plus qui a fait certains de nos rapports il pensait que c'était toujours mon supérieur alors que c'était moi je n'oublierai pas cette époque car grâce à l'admiration que j'avais pour cet homme que j'ai appris à aimer le défi à me surpasser et surtout à croire en moi et tout ce temps là je faisais exactement comme il faisait et sans me poser des questions alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire c'est pour vous dire que modéliser une personne qu'on estime avoir réussi dans le domaine on aspire à percer un jour est l'une des clés du succès de ce fait on est tenté de demander des conseils à cette personne on voudrait savoir quel est son secret comment il a fait et dans sa démarche cette personne va vous expliquer quoi comment où et quand ils vont faire certaines choses cependant de par mon expérience les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils réussissent mais ils vous donneront autant d'explication que vous le souhaitez une nuit sur les nouvelles j'ai vu un homme d'affaires expliquer que le secret de sa réussite c'est de vouloir encore plus et ne jamais accepter la défaite ok tout homme qui veut réussir pense un peu à peu près pareil mais concrètement qu'est ce qu'ils font est-il possible d'apprendre le succès des gens qui réussissent naturellement vous devez regarder attentivement et appliquer un peu d'intelligence pour voir ce qu'ils font réellement qui entraîne leur succès c'est à dire à observer analyser ses comportements ses habitudes sa façon de penser et ses croyances alors parmi les clés pour réussir étudier cette personne qui a réussi dans votre domaine cela veut dire faites ce qu'elle fait mais non pas ce qu'elle vous dit de faire un investisseur immobilier réussi m'a dit un jour qu'il ne croyait pas l'utilité de fixer l'objectif cependant en le regardant en l'écoutant je me suis rendu compte qu'il savait exactement où il s'attendait à être et à ce que ses projets soient en six mois plus souvent on est limité par les mots ici cet homme a simplement appelé le processus par autre chose au lieu de l'appeler but ou objectif n'arrêtez jamais d'écouter ce que les gens réussis ont à dire mais lisez entre les lignes écoutez pour comprendre comment ils pensent aux choses comment ils abordent leurs défis quand on regarde de près ces personnes qui réussissent on se demande pourquoi ils ont réussi car d'après leur comportement et nos observations on remarque qu'il y a des choses qui sont illogiques qui tiennent pas de bout selon vous et moi mais les preuves vous accable le fait est que ces gens là ils sont là où ils sont il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer qu'on ne comprend pas forcément qu'on trouve même insensé de par sa nature l'être humain lui-même est complexe il a besoin de quelque chose solide à laquelle s'appuyer besoin de preuve mais j'aimerais vous dire apprendre à faire les choses que de comprendre pourquoi elles sont elles ont fonctionné est plus bénéfique que passer votre temps à comprendre sans passer à l'essentiel essayer de modéliser le succès même avant de le comprendre et faire confiance au processus comprendre est génial mais d'abord il est préférable de simplement copier et coller plusieurs de ses actions de ses habitudes et des approches de quelqu'un qui réussit quand vous en apprendre et plus vous pouvez supprimer les éléments qui ne contribuent pas à votre succès et ajouter des éléments à vous c'est comme lorsqu'on fréquente pour la première fois un lieu on comprend pas pourquoi on agit d'une certaine manière mais on le fait quand même et on se remet à la pratique et c'est bien plus tard qu'on comprend le pourquoi et on peut décider de garder ou laisser de côté est-il préférable de comprendre pourquoi ce que vous faites fonctionne certainement oui me dites vous mais je peux vous assurer que vous ne comprenez peut-être jamais pourquoi certaines choses fonctionnent et il vous faut vous mettre d'accord aussi avec ça donc il vaut mieux avoir du succès que de l'expliquer alors trouver des gens qui réussissent et faire ce qu'ils font parce pas ce qu'ils disent c'est une clé importante pour la réussite sur ce mes amis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et partager si vous aimez ces vidéos je vous embrasse et prenez soin de vous